Windows, les applications. Windows est un système d'exploitation, c'est-à-dire que c'est un outil qui va nous permettre de gérer des fichiers. Nous n'aurons besoin de ce système d'exploitation que si nous manipulons des applications ou des programmes. Windows parle aujourd'hui plus d'applications que de programmes. On va donc voir très rapidement les applications de base qui sont fournies avec Windows et qui peuvent permettre de rendre quelques services. Ensuite, nous travaillerons sur des applications un peu plus développées dans la suite de nos cours. La première chose que l'on peut se poser comme question, c'est quelles sont les applications qui sont installées sur mon ordinateur. Je peux, comme on l'a vu tout à l'heure, cliquer sur le bouton « Démarrer » et lister toutes les applications, mais ça peut être un petit peu long. On peut aussi demander à Windows de lister toutes les applications pour pouvoir éventuellement les désinstaller, les modifier ou autre. En fait, la liste totale des applications se trouve dans le bouton des paramètres. Et dans le bouton des paramètres, il y a d'autres options dont un s'appelle « Applications ». Pour voir les applications, on va dans « Paramètres » puis « Applications ». On clique, le programme effectue une recherche rapide et nous avons ici la liste des programmes qui sont installés sur cet ordinateur. En cliquant sur une application donnée, par exemple, je vais essayer de trouver Microsoft Word. Ça doit être donc à la lettre M. Voilà, nous avons les applications Microsoft Office Pro 2019. Nous avons donc la possibilité de modifier pour rajouter des composants ou bien de désinstaller cette application. Je ferme. Lorsque l'on a un programme, par exemple, si je vais dans Windows, vous voyez par exemple ici que j'ai un dossier et des fichiers. Ce fichier est un fichier PDF et au-dessus, j'ai un fichier Word. Quand je vais cliquer sur celui-ci, c'est Word qui va s'ouvrir. Quand je vais cliquer sur celui-ci, c'est Acrobat Reader qui va s'ouvrir. Acrobat Reader DC. En fait, les programmes sont par leurs extensions rattachés. Les fichiers sont rattachés à des programmes par défaut. Donc, dès que l'extension est PDF, il va lancer le programme Adobe Acrobat Reader. Lorsqu'il voit DocX, il va lancer le programme Microsoft Word parce que ce sont les applications par défaut. Si sur mon ordinateur, je n'avais pas Word mais que j'étais un utilisateur d'OpenOffice, et bien quand je cliquerai sur ce même document, c'est OpenOffice qui s'ouvrirait si OpenOffice était déclaré par défaut. Pour ouvrir les applications par défaut, ça se fait toujours dans les paramètres, les applications. Sauf qu'au lieu de visualiser ici la liste des applications installées, je vais descendre dans la deuxième option pour aller dans applications par défaut. Et là, nous voyons que pour la messagerie électronique, on a Outlook. Pour les cartes, c'est l'application Carte. En lecteur de musique, j'ai Groove Music. La visionneuse de photos, c'est Photos, etc. Mon navigateur par défaut, c'est Google Chrome. Je peux aussi dire que pour tel type de fichier, je veux que ce soit tel logiciel qui s'ouvre. Donc je vais choisir les applications par type de fichier. Donc là, il recherche toutes les extensions existantes. En fait, un nom de fichier, c'est un nom suivi d'un point et de quelques caractères, 3 ou 4. Et ces quelques caractères, c'est ce qu'on appelle les extensions de fichier. Elles sont ici. Donc là, toutes les extensions de fichier de mon ordinateur sont listées et classées par ordre alphabétique. Donc prenons un exemple tout simple. Si j'ai des fichiers Word, des fichiers Word, ça a comme extension DocX. Voilà, donc les fichiers DocX ont comme application par défaut Word. Si je voulais rattacher une autre application, j'irai le chercher dans le Microsoft Store dont on parlera après. Faisons quelques exercices. Je veux changer le navigateur par défaut. Pour changer mon navigateur par défaut, je vais dans les paramètres. Je sélectionne application. Quand je suis ici, application par défaut, je vais cliquer sur cet onglet là. Je vais sur le navigateur et je choisis un autre navigateur. Par exemple, Firefox, c'est celui que je veux. Pour les photos, je fais la même chose. J'utilise Photo, ce qui est l'application par défaut de Windows. Je pourrais très bien choisir un autre outil. Pour le lecteur de musique, qui se trouve ici, j'utilise Groove, ce qui est le lecteur par défaut. Je pourrais plutôt utiliser le lecteur Windows Media, qui est plus ancien. Pour le lecteur vidéo, nous ferons la même chose. On a Film et TV, on pourrait utiliser le lecteur Windows Media aussi. Lorsque l'on veut supprimer une application, nous l'avons vu très rapidement tout à l'heure, il faut retourner dans Applications et fonctionnalités. Et si, par exemple, je ne souhaite plus conserver des applications de type Candy Crush, je suis sûr que j'en ai une. Oui, sur mon ordinateur, ce n'est pas Candy Crush, c'est Bubble Witch 3 Saga. Pour le désinstaller, qui fait quand même 156 Mbps, je vais cliquer dessus. Et je vais cliquer sur Désinstaller. Il l'enlèvera de ma liste. Si je reclique à nouveau sur Désinstaller.